et là tous j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des 10 basiques à avoir dans votre dressing pour cet hiver avant de démarrer je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur les réseaux sociaux donc vous pouvez me suivre sur instagram parce que c'est là que je partage avec vous mes inspirations de look et mon quotidien en story et vous pouvez aussi me rejoindre sur la page facebook parce que c'est là que j'annonce toutes les dates d'animation d'atelier ou encore de formation donc on démarre tout de suite cette vidéo et avant de vous parler de vêtements de basiques vêtements j'avais envie de vous parler aussi de bijoux parce que je trouve que c'est toujours important de terminer sa tenue par de beaux bijoux d'autant plus en hiver où on est parfois en mitouflé dans des couches et donc les bijoux ça termine vraiment la tenue ça fait vraiment l'accessoire je trouve qui finalise le tout et ici j'ai eu la chance de collaborer pour la seconde fois avec la marque et le webshop who we are donc qui est un site français avec des bijoux de fabrication donc française et j'ai accepté de re collaborer avec eux parce que je suis super satisfaite de la première collaboration et des premiers bijoux que j'avais eu l'occasion de recevoir qui sont des bijoux qui sont vraiment restés nickel donc c'est pour ça que j'ai accepté de refaire une collaboration avec eux parce que je sais que c'est vraiment de la qualité parce que le fait de les avoir portés tous les jours pendant plusieurs mois mais on peut se rendre compte bien évidemment très rapidement de la qualité qu'il y a derrière et donc ici j'ai de nouveau eu la chance de pouvoir choisir plusieurs bijoux sur le site donc j'ai choisi pour commencer cette bague donc que je porte aujourd'hui qui a vraiment été un réel coup de coeur je l'adore je la trouve vraiment magnifique je trouve que c'est une très belle pièce qui de nouveau va termine super bien un look d'hiver avec des pièces justement en hiver qui sont en général un peu plus massives et plus imposantes mon deuxième coup de coeur au niveau des bagues ça a été celle ci donc là ici c'est vraiment une bague je trouve qui est assez original parce qu'on peut la porter soit du côté noir soit du côté doré donc elle est réversible et en fonction de sa tenue du coup on peut un petit peu changer le rendu visuel donc ça je trouve que c'est hyper intéressant et j'ai aussi commandé un petit collier que je vous montre juste ici donc là c'est un petit collier je trouve qui fait tout son effet avec la chaîne qui est super travaillé et le petit pendentif aussi donc c'est vraiment le genre de pièces que j'aime beaucoup de porter en accumulation par exemple je trouve que ça donne toujours un super beau rendu et un super bel effet et la dernière pièce que j'ai reçu c'est cette petite boucle d'oreille ce petit faux piercing c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'avoir vraiment des boucles d'oreilles en accumulation ça c'est vraiment le genre de petits détails que j'aime beaucoup et donc comme je vous disais l'avantage de ces bijoux c'est qu'ils sont plaqué or ou argent massif moi ici j'ai choisi plutôt la collection plaqué or parce que c'est ce que je préfère et la bonne nouvelle c'est que vous avez droit à 20% sur vos commandes peu importe ce que vous commandez avec le code in your style donc je vous le mets juste ici en dessous comme ça c'est plus facile pour vous de le retrouver et donc vous avez la possibilité d'en profiter et moi ça me fait plaisir de pouvoir vous offrir aussi ce petit code ce petit code promo et il faut savoir aussi que c'est un e-shop avec de belles valeurs donc ça me fait aussi plaisir de partager pour ça parce qu'ils reversent 50 cents de chaque commande à diverses associations la fois passée c'était pour tout ce qui était justement lié au covid donc quelque chose qui nous concerne tous à l'heure à l'heure actuelle donc voilà je trouve aussi que c'est que ce sont de belles valeurs et ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous ce genre de chouette de chouette découverte donc on démarre maintenant avec les basiques vêtements donc les basiques qui sont pour moi vraiment des indispensables à avoir cet hiver et le premier c'est celui que je porte sur moi aujourd'hui qui est une robe pull donc là vous pouvez bien évidemment à la choisir en fonction de vos goûts de vos couleurs des pièces que vous aimez un peu plus courtes avec un col roulé ça c'est vraiment à vous de voir mais je trouve que la robe pull la robe en maille c'est clairement un bon basique à avoir dans son dressing c'est clairement une pièce d'hiver qui en même temps est super féminine parce que c'est parfois compliqué justement en hiver de pouvoir marier le style et le côté féminin tout en étant confortable et la robe pull pour moi du coup est parfaite pour ça parce qu'elle combine vraiment le style et en même temps le confort donc pour moi ça fait vraiment partie des basiques à avoir dans son dressing d'hiver le deuxième basique c'est un sous pull donc un sous pull soit noir soit blanc soit beige camel peu importe mais en tout cas dans une couleur basique pour être certaine que ça se mariera avec vos autres pièces et ça c'est vraiment la pièce je trouve c'est vraiment le bon basique qui va en dessous de plein de choses on peut par exemple mettre en dessous d'une veste de blazer et on a tout de suite un look qui est assez chic tout en étant de nouveau assez confortable et assez efficace pour les jours où il fait plus froid on peut aussi pourquoi pas le mettre en dessous d'une robe ça peut aussi de nouveau faire un look qui est assez confortable tout en étant féminin étant donné qu'ici on l'associe avec la robe donc c'est vraiment le genre de pièce qui est assez passe-partout assez polyvalente qu'on peut porter vraiment de plein de manières différentes et qui sera donc un bon basique aussi à avoir dans son dressing d'hiver le basique suivant c'est un pull donc soit un pull en maille soit pourquoi pas un suite donc ça c'est un petit peu à vous aussi de voir en fonction de votre style et de ce que vous aimez mais un pull en tout cas c'est quelque chose qui est très facile à porter en hiver on peut lui donner un côté un petit peu plus chic si on l'associe par exemple avec une chemise en dessous c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner comme on peut aussi choisir un modèle par exemple gilet comme on voit beaucoup pour le moment et qu'on porte à ce moment là fermé donc ça donne un petit peu l'aspect pull mais un petit peu plus travaillé de nouveau un petit peu plus recherché donc on peut vraiment le porter de plein de manières différentes une association moi que j'aime beaucoup c'est avec le simili cuir parce que la maille et le simili cuir vous savez que ce sont deux matières qui se marient très bien ensemble parce qu'on a une matière chaude et une matière froide donc au niveau des textures c'est quelque chose de très intéressant à utiliser et notamment en hiver et on peut bien évidemment aussi le porter simplement sur un jeans ça fonctionne toujours très bien et ça fait toujours un look très efficace pour l'hiver le basique suivant c'est une veste de blazer oversize donc moi ce que j'aime beaucoup de faire c'est de porter en fait la veste de blazer comme un gilet plutôt que vraiment comme une veste d'extérieur et je rajoute simplement un manteau par dessus quand il fait froid et que du coup je dois me déplacer à l'extérieur mais d'une façon générale je trouve que le blazer justement est intéressant aussi à utiliser en hiver mais ici plutôt pour remplacer par exemple le gilet et le garder à l'intérieur et alors cette saison si vous voulez vraiment donner à votre blazer un côté un peu plus pointu ou un côté un petit peu plus mode vous pouvez très bien le choisir par exemple à carreau donc le carreau c'est vraiment un imprimé qui est très tendance pour cette saison et qui en même temps reste un bon intemporel parce que le carreau c'est vraiment le genre de motif et d'imprimé qu'on retrouve un petit peu chaque saison ou alors vous pouvez aussi si vous voulez quelque chose d'encore un peu plus pointu c'est de le choisir en simili cuir moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi le blazer oversize en simili cuir ça en fait vraiment une pièce qui est très forte et qui pourtant est assez facile à porter parce qu'on peut très bien l'associer avec des pièces du coup qui sont très basiques étant donné que le blazer est ici la pièce forte et ça peut donner vraiment un très chouette look parce que de nouveau on est dans cette optique de simili cuir qui apporte un relief et une matière supplémentaire à la tenue pour rester du coup dans l'idée du simili cuir le basique suivant c'est un pantalon en simili cuir donc soit un petit peu plus style legging soit un mum soit un pantalon droit ça c'est vraiment à vous de voir mais le pantalon en simili cuir pour moi c'est vraiment la meilleure période de l'année pour pouvoir le porter et c'est clairement un bon basique parce que ça va avec énormément de choses de nouveau vous pouvez soit lui donner une touche un petit peu plus chic si vous le portez avec un blazer ou avec des pièces qui ont une connotation un petit peu plus habillée comme vous pouvez lui donner une touche un petit peu plus rock si vous le mariez avec des grosses boots et un pull un petit peu oversize ou une touche encore plus décontractée si vous mariez par exemple avec une chemise en jeans donc vous pouvez vraiment vous amuser à composer plein de looks autour de ce pantalon parce qu'il ira vraiment avec plein de choses et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un bon basique le basique suivant c'est un basique qu'on va finalement pouvoir porter un petit peu toute l'année mais en hiver on va bien évidemment l'associer de façon différente il s'agit de la longue robe et donc en hiver je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir l'utiliser donc de nouveau pourquoi pas avec un soupule en dessous ou au contraire avec un pull au dessus et là ça donne plutôt l'impression et l'esprit qu'on a porté et adopté une jupe finalement avec avec un pull donc c'est vraiment le genre de pièces qu'on peut un petit peu recycler toute l'année et en fonction de comment on va la porter mais ça va donner un rendu différent alors on peut remplacer aussi bien évidemment la longue robe par la longue jupe c'est quelque chose qui sera très facile aussi à porter et un basique qu'on peut porter aussi de la même manière avec un pull par exemple au dessus on y ajoute des hautes bottes et on a quelque chose d'assez confortable qui reste assez chaud pour l'hiver malgré tout tout en étant féminin donc c'est vraiment le genre de look qui sont assez faciles à porter je trouve en hiver même quand il fait un petit peu plus froid le basique suivant c'est le manteau donc sans grande surprise forcément le manteau va faire partie des basiques à avoir dans son dressing d'hiver ici moi j'ai choisi plutôt un manteau oversize mais vous pouvez bien évidemment l'adapter en fonction de votre style de votre morphologie et de votre taille mais en cas le manteau oversize c'est clairement le genre de pièces qui est assez facile à porter je trouve en hiver on peut vraiment se permettre de faire en dessous du layering donc un jeu de superposition et par exemple si on reprend l'exemple de tout à l'heure du blazer mais on peut très bien jouer avec justement le soupule le blazer et le manteau tout en étant malgré tout confortable étant donné que le manteau est ici oversize donc c'est clairement le genre de pièces qui est facile à porter en hiver et avec lesquels on peut faire des couches si jamais il fait vraiment très froid donc le manteau à choisir bien évidemment selon vos goûts mais en tout cas pour moi le manteau oversize est assez pratique et confortable à porter en hiver qui dit manteau va aussi dire écharpe et avoir une belle écharpe c'est aussi ce qui va un petit peu terminer le look au même titre finalement que les bijoux parce qu'en hiver quand on est en mitouflé c'est un petit peu les choses justement qui permettent de rehausser un petit peu son style et donc l'écharpe pour moi est très importante aussi parce qu'elle permet vraiment d'accessoiriser et de terminer le look même quand on est à l'extérieur l'écharpe que j'ai sélectionné ici pour vous présenter ladybazic c'est une écharpe zébrée que je trouve vraiment très jolie et qui apporte du coup une petite touche d'imprimé et quelque chose d'un petit peu plus en relief avec le manteau qui est plutôt ici uni mais vous pouvez très bien aussi avoir une écharpe unie mais si votre manteau est uni et neutre pourquoi pas justement jouer avec une écharpe qui a un petit peu plus de relief qui a une couleur ou qui a un imprimé particulier ça peut aussi donner du coup un petit peu plus de style à votre manteau d'hiver et apporter votre petite touche de personnalité aussi même quand vous êtes donc à l'extérieur en manteau et alors les deux derniers basiques concerneront les chaussures donc la première paire de chaussures pour moi indispensable de l'hiver c'est une paire de bottes hautes donc c'est vraiment la tendance ici de la paire de bottes hautes et finalement ça va avec énormément de choses parce que vous pouvez les porter avec une jupe vous pouvez les porter avec une robe qu'elle soit d'ailleurs courte ou longue vous pouvez aussi porter ça sur un pantalon par exemple c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi donc la botte haute c'est clairement un bon basique du dressing donc si vous voulez quelque chose d'assez efficace moi je vous conseille plutôt de choisir une couleur qui est assez neutre et facile à porter comme le noir le beige ou encore le camel et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus affirmé mais pourquoi pas justement adopter la paire de bottes blanches c'est clairement une pièce qui est assez tendance et qui en même temps est un bon basique aussi parce que finalement ça va avec énormément de choses et énormément de couleurs aussi au même titre que la botte noire donc pourquoi pas la botte blanche aussi si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus mode et un petit peu plus pointu ou au contraire vous restez sur quelque chose d'efficace comme la botte noire ça fonctionnera très très bien aussi et la deuxième paire de chaussures basique mais c'est une paire de boots noire ici un petit peu plus court donc une paire de low boots avec ou sans talons en fonction de votre style et de votre confort aussi parce qu'il faut qu'une chaussure reste confortable bien évidemment pour marcher et de nouveau ici soit on part vers une bouteille qui est un petit peu plus classique entre guillemets donc quelque chose vraiment ici de basique et d'intemporel soit vous pouvez aussi de nouveau adopter le basique un petit peu plus mode comme par exemple la chunky boots donc je sais que la chunky boots elle divise comme je le dis toujours on aime ou on n'aime pas mais ça peut clairement être un bon basique aussi ou alors se diriger plutôt vers une chelsea boots un petit peu plus basique et un petit peu plus classique et plus intemporel aussi qui se prêtera très bien aussi bien évidemment à vos tenues d'hiver donc voilà pour les 10 basiques indispensables de l'hiver bien évidemment comme je le répète toujours cette liste n'est pas exhaustive et elle est bien sûr à adapter en fonction de vos goûts et de votre style mais ça vous donne en tout cas une idée des basiques qu'il peut être intéressant d'avoir en hiver dans son dressing j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu dites moi d'ailleurs en commentaire quel est le basique que vous avez préféré ou quels sont les basiques que vous avez déjà dans votre dressing moi ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions posez les aussi en commentaire ça me fait toujours plaisir d'y répondre et nous on se retrouve la semaine prochaine comme chaque samedi rendez vous à 9 heures sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous et surtout surtout prenez bien soin de vous en ces périodes un petit peu compliquées prenez soin de vous et de vos proches et je vous fais de gros bisous bye bye oh